Chaque semaine, le Royal Block sélectionne pour vous la photo de la semaine. Ce vendredi, nous vous emmenons à Berlin avec le roi des Belges Philippe. Publicité de quelle photo s'agit-il ? Le cliché que nous avons retenu a été pris ce mercredi 6 décembre 2023 au Deutsches Zentrum für Luft- und Romfahrt, DLR, le centre aérospatial allemand à Berlin. On y voit le roi des Belges Philippe, penché au-dessus d'une petite vitrine posée sur une table. Son regard est braqué sur la pierre que contient cet écrin transparent. Derrière lui, plusieurs personnes le regardent, un large sourire aux lèvres, tandis que d'autres ont dégainé leur téléphone portable pour immortaliser ce moment. Pourquoi avons-nous choisi cette photo ? Au deuxième des trois jours de la visite d'État qu'il effectuait en Allemagne avec sa femme la reine Mathilde, le souverain de Belgique avait à son programme ce centre aérospatial. Le couple royal y a rencontré des scientifiques et des astronautes, dont le Belge Raphaël Liégeois qui a été sélectionné en novembre 2022 par l'Agence Spatiale Européenne pour être l'un des cinq astronautes professionnels qu'elle fera voyager dans l'espace, mais aussi des représentants de Start-UPS, des étudiants du supérieur et des élèves de la commune belge de Saint-Vite qui s'initient aux matières spatiales dans le cadre de leur cours de sciences, a signalé le palais. Philippe s'est amusé à rejouer la scène 53 ans plus tard si plusieurs photos ont été prises par la presse lors de cet engagement, l'une d'elles avait une portée historique. En 1970, âgé de dix ans, le prince Philippe avait pu découvrir, au Musée des sciences naturelles de Bruxelles, un fragment de lune ramené par l'équipage des Apollo 12, en compagnie de son père le prince Albert et de son oncle le roi Baudouin, à qui le président Nixon en avait fait cadeau. La photo prise ce jour-là est ressortie au grand jour par la cour en avril 2023 lorsque le souverain s'est rendu au centre spatial guyanais, base de lancement de l'agence spatiale européenne, ESA, à Kourou, avec son fils aîné le prince Gabriel, le montre littéralement fasciné devant cette merveille venue de l'espace, alors que quelques mois plus tôt Neil Armstrong avait été le premier homme à marcher sur la Lune. Aussi face à ce nouveau morceau de roche lunaire et toujours aussi passionné par l'espace, s'est-il amusé à rejouer la scène 53 ans plus tard. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...